Psaume 1 Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pêcheurs, et qui ne s'assied pas dans compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pêcheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pêcheurs mène à la ruine. Psaume 2 Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples ? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils, et les princes liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son noix ? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai ouin mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juges de la terre, recevez les instructions. Servez l'Éternel avec crainte, réjouissez-vous avec tremblement. Baissez le fils de peur qu'il ne s'irrite, et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est pronte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Psaume 3 Psaume de David, à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi ! Combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu ! Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. De ma voix je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel, que ta bénédiction soit sur ton peuple. Psaume 4 Au chef des chantres, avec instruments à cordes, Psaume de David Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi, et pitié de moi, écoute ma prière. Fils des hommes, jusque à quand ma gloire sera-t-elle outragée ? Jusque à quand aimerez-vous la vanité et chercherez-vous le mensonge ? Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend, quand je crie à lui, tremblez et ne péchez point. Parlez à vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous à l'Éternel. Plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur ? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont, quand abondent leurs fromments et leurs mous. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Psaume 5 Au chef des chantres, avec les flûtes, Psaume de David Prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel, écoute mes gémissements. Sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu, c'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi et je regarde, car tu n'es point un dieu qui prenne plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi, les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Tu hais tous ceux qui commettent l'iniquité, tu fais périr les menteurs. L'Éternel aborde les hommes de sang et de fraude, mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison, je me prosterne dans ton saint temple avec crainte. Éternel, conduis-moi dans ta justice à cause de mes ennemis, aplanie ta voix sous mes pas, car il n'y a point de sincérité dans leurs bouches, leur cœur est rempli de malice, leur gosier est un sépulcre ouvert, et ils ont sur la langue des paroles flatteuses. Frappelez comme des coupables, ô Dieu, que leur dessein amène leur chute, précipite-les au milieu de leurs péchés sans nombre, car ils se révoltent contre toi. Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront, ils auront de l'allégresse à toujours, et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom, car tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Psaume 6, Ô chef des chantres, avec instruments à cordes, sur la harpe à huit cordes, psaume de David Éternel, ne me punis pas dans ta colère, et ne me châtis pas dans ta fureur, et pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants, mon âme est toute troublée, et toi, Éternel, jusque à quand ? Reviens, Éternel, délivre mon âme, sauve-moi à cause de ta miséricorde, car celui qui meurt n'a plus ton souvenir, qui te louera dans le séjour des morts ? Je m'épuise à force de gémir, chaque nuit ma couche est baignée de mes larmes, mon lit est arrosé de mes pleurs, j'ai le visage usé par le chagrin, tous ceux qui me persécutent le font vieillir. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal, car l'Éternel entend la voix de mes larmes, l'Éternel exhauste mes supplications, l'Éternel accueille ma prière, tous mes ennemis sont confondus, saisis d'épouvante, ils reculent, soudain couverts de honte. Psaume 7, Complainte de David, chantée à l'Éternel au sujet de Cuche, Benjamite Éternel mon Dieu, je cherche en toi mon refuge, sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi, afin qu'ils ne me déchirent pas comme un lion qui dévore sans que personne vienne au secours. Éternel mon Dieu, si j'ai fait cela, s'il y a de l'iniquité dans mes mains, si j'ai rendu le mal à celui qui était paisible envers moi, si j'ai dépouillé celui qui m'opprimait sans cause, que l'ennemi me poursuive et m'atteigne, qu'il fout la terre ma vie et qu'il couche ma gloire dans la poussière. Lève-toi, ô Éternel, dans ta colère, lève-toi contre la fureur de mes adversaires, réveille-toi pour me secourir, ordonne un jugement, que l'assemblée des peuples t'environne, monte au-dessus d'elle vers les lieux élevés. L'Éternel juge les peuples, rends-moi justice, ô Éternel, selon mon droit et selon mon innocence, mets un terme à la malice des méchants et affermis le juste, toi qui sondes les cœurs et les reins, Dieu juste. Mon bouclier est en Dieu qui sauve ceux dont le cœur est droit, Dieu est un juste juge, Dieu s'irrite en tout temps. Si le méchant ne se convertit pas, il aiguille son glaive, il bande son arc et il vise, il dirige sur lui des traits meurtriers, il rend ses flèches brûlantes. Voici, le méchant prépare le mal, il conçoit l'iniquité et l'enfante le néant. Il ouvre une fosse, il la creuse et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Son iniquité retombe sur sa tête et sa violence redescend sur son front. Je louerai l'Éternel à cause de sa justice, je chanterai le nom de l'Éternel du Très-Haut. Psaume 8, au chef des chantres, sur la guittite, psaume de David. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre, ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui ? Tu l'as fait de peu inférieure à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Psaume 9, au chef des chantres, sur « Meurs pour le fils », psaume de David Je louerai l'éternel de tout mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles, je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse, je chanterai ton nom, Dieu très haut. Mes ennemis reculent, ils chancellent, ils périssent devant ta face, car tu soutiens mon droit et ma cause, tu sièges sur ton trône en juste juge, tu châties les nations, tu détruis le méchant, tu effaces leur nom pour toujours et à perpétuité. Plus d'ennemis, des ruines éternelles, des villes que tu as renversées, leur souvenir est anéanti. L'éternel règne à jamais, il a dressé son trône pour le jugement, il juge le monde avec justice, il juge les peuples avec droiture. L'éternel est un refuge pour l'opprimer, un refuge au temps de la détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent au éternel. Chantez à l'éternel qui réside en Sion, publiez parmi les peuples ces hauts fées, car ils vengent le sang et se souviennent des malheureux, ils n'oublient pas leurs cris. Aie pitié de moi, éternel, vois la misère où me réduisent mes ennemis. Enlève-moi des portes de la mort, afin que je publie toutes tes louanges dans les portes de la fille de Sion et que je me réjouisse de ton salut. Les nations tombent dans la fosse qu'elles ont faite, leurs pieds se prendent au filet qu'elles ont caché. L'éternel se montre, il fait justice, il enlace le méchant dans l'œuvre de ses mains. Les méchants se tournent vers le séjour des morts, toutes les nations qui oublient Dieu. Car le malheureux n'est point oublié à jamais, l'espérance des misérables ne périt pas à toujours. Lève-toi, ô éternel, que l'homme ne triomphe pas, que les nations soient jugées devant ta face. Frappelez d'épouvante, ô éternel, que les peuples sachent qu'ils sont des hommes. Psaume 10 Pourquoi, ô éternel, te tiens-tu éloigné ? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse ? Le méchant, dans son orgueil, poursuit les malheureux, ils sont victimes des trames qu'il a conçues, car le méchant se glorifie de sa convoitise, et le ravisseur outrage, méprise l'éternel. Le méchant dit avec arrogance, il ne punit pas, il n'y a point de Dieu. Voilà toutes ses pensées, ses voix réussissent en tout temps, tes jugements sont trop élevés pour l'atteindre. Il souffle contre tous ses adversaires, il dit dans son cœur, je ne chancelle pas, je suis pour toujours à l'abri du malheur. Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies et de fraudes. Il y a sous sa langue de la malice et de l'iniquité, il se tient en embuscade près des villages, il assassine l'innocent dans des lieux écartés, ses yeux épilent malheureux. Il est aux aguets dans sa retraite, comme le lion dans sa tanière, il est aux aguets pour surprendre le malheureux. Il le surprend et il l'attire dans son filet, il se courbe, il se baisse, et les misérables tombent dans ses griffes. Il dit en son cœur, Dieu oublie, il cache sa face, il ne regarde jamais. Lève-toi, éternel, ô Dieu, lève ta main, n'oublie pas les malheureux. Pourquoi le méchant méprise-t-il Dieu ? Pourquoi, dit-il en son cœur, tu ne punis pas ? Tu regardes cependant, car tu vois la peine et la souffrance pour prendre en main leur cause. C'est à toi que s'abandonne le malheureux, c'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Brise le bras du méchant, punis ses iniquités et qu'il disparaisse à tes yeux. L'éternel est roi à toujours et à perpétuité, les nations sont exterminées de son pays. Tu entends les voeux de ceux qui souffrent, ô éternel. Tu as fermé leur cœur, tu prêtes l'oreille pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé, afin que l'homme, tiré de la terre, cesse d'inspirer l'effroi. Psaume 11, au chef des chantres, de David C'est en l'éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau ? Car voici les méchants bancs de l'arc. Ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il ? L'éternel est dans son Saint-Temple. L'éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent. Ses paupières sondent les fils de l'homme. L'éternel sonde le juste. Il est le méchant et celui qui se plaît à la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons du feu et du soufre. Un vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont en partage. Car l'éternel est juste, il aime la justice. Les hommes droits contemplent sa face. Psaume 12 Au chef des chantres, sur la harpe à huit cordes, psaume de David Sauve, éternel, car les hommes pieux s'en vont. Les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. On se dit des faussetés les uns aux autres. On a sur les lèvres des choses flatteuses. On parle avec un cœur double. Que l'éternel extermine toutes les lèvres flatteuses, la langue qui discours avec arrogance. Ceux qui disent, nous sommes puissants par notre langue, nous avons nos lèvres avec nous. Qui serait notre maître ? Parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent. Maintenant, dit l'éternel, je me lève. J'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle. Les paroles de l'éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre au creuset et sept fois épuré. Toi, éternel, tu les garderas, tu les préserveras de cette race à jamais. Les méchants se promènent de toutes parts quand la bassesse règne parmi les fils de l'homme. Somme 13 Au chef des chantres Somme de David Jusque à quand, éternel, m'oublieras-tu sans cesse ? Jusque à quand me cacheras-tu ta face ? Jusque à quand aurais-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur ? Jusque à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi ? Regarde, réponds-moi, éternel, mon Dieu, donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « Je l'ai vaincu » et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'éternel, car il m'a fait du bien. Somme 14 Au chef des chantres de David L'insensé dit en son cœur « Il n'y a point de Dieu ». Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables, il n'en est aucun qui fasse le bien. L'éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens ? Ils dévorent mon peuple, ils le prennent pour nourriture, ils n'invoquent point l'éternel. C'est alors qu'ils trembleront d'épouvante, quand Dieu paraîtra au milieu de la race juste, jeter l'opprobre sur l'espérance du malheureux. L'éternel est son refuge. Ô qui fera partir de Sion la délivrance d'Israël, quand l'éternel ramènera les captifs de son peuple ? Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira. Psaume 15 Psaume de David Ô éternel qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice, il n'exige point d'intérêt de son argent, et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Psaume 16 Hymne de David Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'éternel, Tu es mon Seigneur, Tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers, je ne répands pas leur libation de sang, je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'éternel est mon partage et mon calice, c'est toi qui m'assure mon lot. Un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Je bénis l'éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car Tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voit la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délits éternels à ta droite. Psaume 17 Prière de David Éternel, écoute la droiture. Sois attentif à mes cris. Prête l'oreille à ma prière faite avec des lèvres sans tromperie. Que ma justice paraisse devant ta face, que tes yeux contemplent mon intégrité. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. À la vue des actions des hommes, fidèles à la parole de tes lèvres, je me tiens en garde contre la voix des violents. Mes pas sont fermes dans tes sentiers, mes pieds ne chancellent point. Je t'invoque, car tu m'exauces, ô Dieu. Incline vers moi ton oreille, écoute ma parole. Signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge et qui, par ta droite, les délivrent de leurs adversaires. Garde-moi comme la prunelle de l'œil, protège-moi à l'ombre de tes ailes contre les méchants qui me persécutent, contre mes ennemis acharnés qui m'enveloppent. Ils ferment leurs entrailles, ils ont à la bouche des paroles autaines. Ils sont sur nos pas, déjà ils nous entourent, ils nous épient pour nous terrasser. On dirait un lion avide déchiré, un lion saut aux aguets dans son repère. Lève-toi, éternel, marche à sa rencontre, renverse-le. Délivre-moi du méchant par ton glaive, délivre-moi des hommes par ta main, éternel, des hommes de ce monde. Leur part est dans la vie et tu remplis leur ventre de tes biens. Leurs enfants sont rassasiés et ils laissent leur superflu à leurs petits-enfants. Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Somme 18 Les liens de la mort m'avaient environné, les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'éternel, j'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla, les fondements des montagnes frémirent, et ils furent ébranlés parce qu'il était irrité. Il s'élevait de la fumée dans ses narines et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il enjaillissait des charbons embrasés, il abaissa les cieux et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin et il volait, il planait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui. Il était enveloppé des eaux obscures et de sombres nuages. De la splendeur qui le précédait s'échappaient les nuées lançant de la grêle et des charbons de feu. L'éternel tonna dans les cieux, le Très-Haut fit retentir sa voix avec la grêle et les charbons de feu. Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Il multiplia les coups de la foudre et les mit en déroute. Le lit des eaux apparu, les fondements du monde furent découverts. Par ta menace, ô éternel, par le bruit du souffle de tes narines. Il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me retira des grandes eaux, il me délivra de mon adversaire puissant de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'éternel fut mon appui. Il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. L'éternel m'a traité selon ma droiture, il m'a rendu selon la pureté de mes mains, car j'ai observé les voix de l'éternel et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Toutes ses ordonnances ont été devant moi et je ne me suis point écarté de ses lois. J'ai été sans reproche envers lui et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Aussi l'éternel m'a rendu selon ma droiture, selon la pureté de mes mains devant ses yeux. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie et tu abaisses les regards hautes. Oui, tu fais briller ma lumière. L'éternel mon Dieu éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Car qui est Dieu, si ce n'est l'éternel, et qui est un rocher, si ce n'est notre Dieu ? C'est Dieu qui me scinde force et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me place sur mes lieux élevés. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc des reins. Tu me donnes le bouclier de ton salut, ta droite me soutient et je deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pas et mes pieds ne chancellent point. Je poursuis mes ennemis, je les atteins et je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Je les brise et ils ne peuvent se relever. Ils tombent sous mes pieds. Tu me scindes force pour le combat. Tu fais plier sous moi mes adversaires. Tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi et j'extermine ceux qui me haïssent. Ils crient et ne sont pas pour les sauver. Ils crient à l'éternel et il ne leur répond pas. Je les broie comme la poussière qu'emporte le vent. Je les foule comme la boue des rues. Tu me délivres des dissensions du peuple. Tu me mets à la tête des nations. Un peuple que je ne connaissais pas m'est asservi. Ils m'obéissent au premier ordre. Les fils de l'étranger me flattent. Les fils de l'étranger sont en défaillance. Ils tremblent hors de leur forteresse. Vive l'éternel et béni soit mon rocher. Que le Dieu de mon salut soit exalté. Le Dieu qui est mon vengeur, qui m'assujettit les peuples, qui me délivre de mes ennemis. Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires. Tu me sauves de l'homme violent. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô éternel, et je chanterai à la gloire de ton nom. Il accorde de grandes délivrances à son roi, et il fait miséricorde à son noin, à David, et à sa postérité pour toujours. Psaume 19 Au chef des chantres, Psaume de David Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil, et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux, et il achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction, pour qui les observe, la récompense est grande. Qui connaît ces égarments ? Pardonne-moi ceux que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'ils ne dominent point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô éternel, mon rocher et mon libérateur. Psaume 20 Ô chef des chantres, Psaume de David Que l'éternel t'exauce au jour de la détresse, que le nom du Dieu Jacob te protège, que du sanctuaire il t'envoie du secours, que de Sion il te soutienne, qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes, qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjouirons de ton salut, nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'éternel exaucera tous tes voeux. Je sais déjà que l'éternel sauve son loin, il l'exaucera des cieux de sa sainte demeure par le secours puissant de ta droite. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous, nous invoquons le nom de l'éternel notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent, nous, nous tenons fermes et nous restons debout. Éternel, sauve le roi, qu'il nous exauce quand nous l'invoquons. Psaume 21 Au chef des chantres, Psaume de David Éternel, le roi se réjouit de ta protection puissante, ô comme ton secours le remplit d'allégresse. Tu lui as donné ce que désirait son cœur et tu n'as pas refusé ce que demandaient ses lèvres, car tu l'as prévenu par les bénédictions de ta grâce. Tu as mis sur sa tête une couronne d'or pur. Il te demandait la vie. Tu la lui as donné, une vie longue pour toujours et à perpétuité. Sa gloire est grande à cause de ton secours. Tu places sur lui l'éclat et la magnificence. Tu le rends à jamais un objet de bénédiction. Tu le combles de joie devant ta face. Le roi se confie en l'Éternel et par la bonté du Très-Haut, il ne chancelle pas. Ta main trouvera tous tes ennemis, ta droite trouvera ceux qui te haïssent. Tu les rendras tels qu'une fournaise ardente le jour où tu te montreras. L'Éternel les anéantira dans sa colère et le feu les dévorera. Tu feras disparaître leur postérité de la terre et leur race du milieu des fils de l'homme. Ils ont projeté du mal contre toi, ils ont conçu de mauvais desseins, mais ils seront impuissants. Car tu leur feras tourner le dos et avec ton arc, tu tireras sur eux. Lève-toi, Éternel, avec ta force. Nous voulons chanter, célébrer ta puissance. Psaume 22 Au chef des chantres Sur Biche de l'Aurore Psaume de David Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes ? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas la nuit et je n'ai point de repos. Pourtant, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères, ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés, ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Et moi, je suis un vert et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ouvrent la bouche, ils secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel, l'Éternel le sauvera, il le délivrera, puisqu'il l'aime. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel, tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde, dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi, des taureaux de Bazan m'environnent, ils ouvrent contre moi leurs gueules, semblables aux lions qui déchirent et rugient. Je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, ils se fondent dans mes entrailles, ma force dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôdent autour de moi, ils ont percé mes mains et mes pieds, je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Et toi, éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours, protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi des cornes du buffle. Je publierai ton nom parmi mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée, vous qui craignez l'éternel, louez-le, vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le, tremblez devant lui, vous tous, postérité d'Israël, car il n'a ni mépris, ni dédain pour les peines du misérable, et il ne lui cache point sa face, mais il l'écoute, quand il crie à lui, tu seras dans la grande assemblée, l'objet de mes louanges, j'accomplirai mes voeux en présence de ceux qui te craignent, les malheureux mangeront et se rassasiront, ceux qui cherchent l'éternel le célébreront, que votre cœur vive à toujours, toutes les extrémités de la terre penseront à l'éternel et se tourneront vers lui, toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face, car à l'éternel appartient le règne, il domine sur les nations, tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi, devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie, la postérité le servira. On parlera du Seigneur à la génération future, quand elle viendra, elle annoncera sa justice, elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. Psaume 23 Quantique de David L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de vers pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu winduiles ma tête et ma coupe des mordes. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 24 Psaume de David A l'Éternel, la terre est ce qu'elle renferme, le monde est ce qu'il habite, car il l'a fondée sur les mers et a fermé sur les fleuves, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme aux mensonges et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque de ceux qui cherchent à face de Jacob. « Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. » Qui est ce roi de gloire ? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. « Portes, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. » Qui donc est ce roi de gloire ? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Psaume 25 de David Éternel, j'élève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. Car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde à cause de ta bonté. Ô Éternel ! L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricordes et fidélités pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel ? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Regarde-moi et pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux les angoisses de mon cœur augmentent. Tire-moi de ma détresse. Vois ma misère et ma peine et pardonne tous mes péchés. Vois combien mes ennemis sont nombreux et de quelle haine violente ils me poursuivent. Garde mon âme et sauve-moi que je ne sois pas confus quand je cherche auprès de toi mon refuge, que l'innocence et la droiture me protègent quand je mets en toi mon espérance. Ô Dieu, délivre Israël de toutes ces détériences. Psaume 26 de David Rends-moi justice, Éternel, car je marche dans l'intégrité. Je me confie en l'Éternel, je ne chancelle pas. Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi, fais passer au creuset mes reins et mon cœur, car ta grâce est devant mes yeux et je marche dans ta vérité. Je ne m'assieds pas avec les hommes faux, je ne vais pas avec les gens dissimulés, je hais l'assemblée de ceux qui font le mal, je ne m'assieds pas avec les méchants, je lave mes mains dans l'innocence et je vais autour de ton autel, ô Éternel, pour éclater en action de grâce et raconter toutes tes merveilles. Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. N'enlève pas mon âme avec les pécheurs, ma vie avec les hommes de sang dont les mains sont criminelles et la droite pleine de présents. Moi, je marche dans l'intégrité, délivre-moi et pitié de moi. Mon pied est ferme dans la droiture, je bénirai l'Éternel dans les assemblées. Somme 27 de David L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur ? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque, aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part chercher ma face. Je cherche ta face, ô Éternel, ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur, tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voix, conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Ô, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants ! Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse, espère en l'Éternel. Psaume 28 de David Éternel, c'est à toi que je crie. Mon rocher, ne reste pas sourd à ma voix, de peur que, si tu t'éloignes sans me répondre, je ne sois semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Écoute la voix de mes supplications quand je crie à toi, quand j'élève mes mains vers ton sanctuaire. Ne m'emporte pas avec les méchants et les hommes iniques, qui parlent de paix à leurs prochains et qui ont de la malice dans le cœur. Rends-leur selon leurs œuvres et selon la malice de leurs actions. Rends-leur selon l'ouvrage de leurs mains. Donne-leur le salaire qu'ils méritent, car ils ne sont pas attentifs aux œuvres de l'Éternel, à l'ouvrage de ses mains. Qu'il les renverse et ne les relève point. Béni soit l'Éternel, car il exhauste la voix de mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. L'Éternel est la force de son peuple. Il est le rocher des délivrances de son noin. Sauve ton peuple et bénis ton héritage. Sois leur berger et leur soutien pour toujours. Psaume 29 Psaume de David Fils de Dieu, rendez à l'Éternel, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux et le Liban et le Syrion comme de jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Cadès. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais tous écrits « Gloire ! » L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Psaume 30 Psaume quantique pour la dédicace de la maison de David Je t'exalte au Éternel car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez, célébrer par vos louanges sa sainteté car sa colère dure un instant mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Je disais dans ma sécurité je ne chancelerai jamais. Éternel, par ta grâce tu avais affermi ma montagne, tu cachas ta face et je fus troublé. Éternel, j'ai crié à toi, j'ai imploré l'Éternel. Que gagnes-tu à verser mon sang à me faire descendre dans la fosse ? La poussière a-t-elle pour toi des louanges ? Raconte-t-elle ta fidélité ? Écoute, Éternel, aie pitié de moi, Éternel, secours-moi, et tu as changé mes lamentations d'allégresse, tu as délié mon sac et tu m'as saint de joie afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel, mon Dieu, je te louerai toujours. Psaume 31 Au chef des chantres, psaume de David Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice, incline vers moi ton oreille, hâte-toi de me secourir, sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse où je trouve mon salut. Car tu es mon rocher, ma forteresse, et à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras, tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu car tu es mon protecteur. Je remets mon esprit entre tes mains, tu me délivreras, éternel Dieu de vérité. Je hais ceux qui s'attachent à de vaines idoles et je me confie en l'éternel. Je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie car tu vois ma misère, tu sais les angoisses de mon âme et tu ne me livreras pas aux mains de l'ennemi, tu mettras mes pieds au large. Aie pitié de moi éternel car je suis dans la détresse, j'ai le visage, l'âme et le corps usés par le chagrin. Ma vie se consume dans la douleur et mes années dans les soupirs. Ma force est épuisée à cause de mon iniquité et mes os dépérissent. Tous mes adversaires m'ont rendu un objet d'opprobre, de grande opprobre pour mes voisins et de terreur pour mes amis. Ceux qui me voient dehors s'enfuient loin de moi, je suis oublié des cœurs comme un mort, je suis comme un vase brisé. J'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne alentour, quand ils se concertent ensemble contre moi, ils complotent de m'ôter la vie. Mais en toi, je me confie au Éternel. Je dis, tu es mon Dieu, mes destinés sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs, fais luire ta face sur ton serviteur, sauve-moi par ta grâce. Éternel, que je ne sois pas confondu quand je t'invoque, que les méchants soient confondus, qu'ils descendent en silence au séjour des morts, qu'elles deviennent muettes les lèvres menteuses qui parlent avec audace contre le juste, avec arrogance et dédain. Ô, combien est grande ta bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge à la vue des fils de l'homme ? Tu les protèges sous l'abri de ta face contre ceux qui les persécutent ? Tu les protèges dans ta tente contre les langues qui les attaquent ? Béni soit l'Éternel, car il a signalé sa grâce envers moi comme si j'eusse été dans une ville forte. Je disais dans ma précipitation, je suis chassé loin de ton regard, mais tu as entendu la voix de mes supplications quand j'ai crié vers toi. Aimez l'Éternel, vous qui avez de la piété, l'Éternel garde les fidèles et il punit sévèrement les orgueilleux. Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. Psaume 32 de David Quantique Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi, ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable, si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de champs de délivrance. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence, on les bride avec un frein et un mort dont on les part afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse, poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Psaume 33 Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange siée aux hommes droits, célébrez l'Éternel avec la harpe, célébrez-le sur le lutte à dix cordes, chantez-lui un cantique nouveau, faites retentir vos instruments et vos voix, car la parole de l'Éternel est droite et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture, la bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer, il met dans des réservoirs les abîmes, que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse les dessins des nations, il anéantit les projets des peuples, les dessins de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu, heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme, du lieu de sa demeure il observe tous les habitants de la terre, lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi, ce n'est pas une grande force qui délivre le héros, le cheval est impuissant pour assurer le salut et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici l'œil de l'Éternel et sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel, il est notre secours et notre bouclier, car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son Saint Nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Somme 34 De David Lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimelech et qui s'en alla chassé par lui Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon, heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous, ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie qui désire la prolonger pour jouir du bonheur ? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses, éloigne-toi du mal et fais le bien, recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Psaume 35 de David Éternel défends-moi contre mes adversaires, combats ceux qui me combattent, saisis le petit et le grand bouclier et lève-toi pour me secourir, brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs, dis à mon âme « Je suis ton salut ! » Qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte, qu'ils soient comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel les chasse, que leur route soit ténébreuse et glissante et que l'ange de l'Éternel les poursuive, car sans cause ils m'ont tendu leur filet sur une fosse, sans cause ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu, qu'ils y tombent et périssent et mon âme aura de la joie en l'Éternel, de l'allégresse en son salut. Tous mes os diront « Éternel » qui peut comme toi délivrer le malheureux d'un plus fort que lui, le malheureux et le pauvre de celui qu'il dépouille. De faux témoins se lèvent, ils m'interrogent sur ce que j'ignore, ils me rendent le mal pour le bien. Mon âme est dans l'abandon et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac, j'humiliais mon âme par le jeûne, je priais la tête penchée sur mon sein comme pour un ami, pour un frère, je me traînais lentement, comme pour le deuil d'une mère, je me courbais avec tristesse. Puis, quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent, ils s'assemblent à mon insu pour m'outrager, ils me déchirent sans relâche. Avec les impies, les parasites moqueurs, ils grincent les dents contre moi. Seigneur, jusque à quand le verras-tu ? Protège mon âme contre leurs embûches, ma vie contre les lionceaux. Je te louerai dans la grande assemblée, je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Que ceux qui sont à tort, mes ennemis, ne se réjouissent pas à mon sujet, que ceux qui me haïssent sans cause ne m'insultent pas du regard, car ils tiennent un langage qui n'est point celui de la paix. Ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles du pays. Ils ouvrent contre moi leur bouche, ils disent « Ah ah, nos yeux regardent ! » Éternel, tu le vois, ne reste pas en silence, Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi, réveille-toi pour me faire justice. Mon Dieu et mon Seigneur, défends ma cause. Juge-moi selon ta justice, éternel mon Dieu, et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet. Qu'ils ne disent pas dans leur cœur « Ah, voilà ce que nous voulions ! » Qu'ils ne disent pas « Nous l'avons englouti ! » Que tous ensemble ils soient honteux et confus ceux qui se réjouissent de mon malheur, qu'ils revêtent l'ignominie et l'opprobre ceux qui s'élèvent contre moi, qu'ils aient de l'allégresse et de la joie ceux qui prennent plaisir à mon innocence, et que sans cesse ils disent « Exalté soit l'Éternel qui veut la paix de son serviteur ! » Et ma langue célébrera ta justice, elle dira tous les jours ta louange. Psaume 36 Au chef des chantres du serviteur de l'Éternel de David La parole impie du méchant est au fond de mon cœur. La crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux, car il se flatte à ses propres yeux pour consommer son iniquité et pour assouvir sa haine. Les paroles de sa bouche sont fausses et trompeuses. Il renonce à agir avec sagesse à faire le bien. Il médite l'injustice sur sa couche. Il se tient sur une voie qui n'est pas bonne. Il ne repousse pas le mal. Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'au nu. Ta justice est comme les montagnes de Dieu. Tes jugements sont comme le grand abîme. Éternel, tu soutiens les hommes et les bêtes. Combien est précieuse ta bonté au Dieu ! À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison et tu les abreuves au torrent de tes délices. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière nous voyons la lumière. Étant ta bonté sur ceux qui te connaissent et ta justice sur ceux dont le cœur est droit. Que le pied de l'orgueil ne m'atteigne pas et que la main des méchants ne me fasse pas fuir. Déjà tombent ceux qui commettent l'iniquité. Ils sont renversés et ils ne peuvent se relever. Psaume 37 De David Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'éternel et pratique le bien, et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire, car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était et il a disparu. Les misérables possèdent le pays et jouissent abondamment de la paix. Le méchant forme des projets contre le juste et il grince les dents contre lui. Le Seigneur se rit du méchant car il voit que son jour arrive. Les méchants tirent le glaive, ils bandent leur arc pour faire tomber le malheureux et l'indigent, pour égorger ceux dont la voie est droite. Leurs glaives entrent dans leurs propres cœurs et leurs arcs se brisent. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants car les bras des méchants seront brisés mais l'éternel soutient les justes. L'éternel connaît les jours des hommes intègres et leur héritage dure à jamais. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur et ils sont rassasiés au jour de la famine. Mais les méchants périssent et les ennemis de l'éternel comme les plus beaux pâturages, ils s'évanouissent et ils s'évanouissent en fumée. Le méchant emprunte et il ne rend pas. Le juste est compatissant et il donne car ceux que bénit l'éternel possèdent le pays et ceux qu'il maudit sont retranchés. L'éternel affermi les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe il n'est pas terrassé car l'éternel lui prend la main. J'ai été jeune, j'ai vieilli et je n'ai point vu le juste abandonner ni sa postérité mendiant son pain. Toujours il est compatissant et il prête et sa postérité est bénie. Détourne-toi du mal, fais le bien et possède à jamais ta demeure car l'éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles, ils sont toujours sous sa garde mais la postérité des méchants est retranchée. Les justes posséderont le pays et ils y demeureront à jamais. La bouche du juste annonce la sagesse et sa langue proclame la justice. La loi de son Dieu est dans son cœur, ses pas ne chancellent point. Le méchant épie le juste et il cherche à le faire mourir. L'éternel ne le laisse pas entre ses mains et il ne le condamne pas quand il est en jugement. Espère en l'éternel, garde sa voix et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays, tu verras les méchants retranchés. J'ai vu le méchant dans toute sa puissance, il s'étendait comme un arbre verdoyant, il a passé et voici, il n'est plus. Je le cherche et il ne se trouve plus. Observe celui qui est intègre et regarde celui qui est droit car il y a une postérité pour l'homme de paix. Mais les rebelles sont tous anéantis, la postérité des méchants est retranchée. Le salut des justes vient de l'éternel, il est leur protecteur au temps de la détresse. L'éternel les secoue et les délivre, il les délivre des méchants et les sauve parce qu'il cherche en lui leur refuge. Psaume 38 Psaume de David Pour souvenir Éternel ne me punis pas Je marche dans la tristesse. Car un mal brûlant Éternel les secoue mon malheur Psaume de mon iniquité Je suis dans la crainte Je suis dans la crainte à cause de mon péché Et mes ennemis sont pleins de vie pleins de force Ceux qui me haïssent sans cause sont nombreux Ils me rendent le mal pour le bien Ils sont mes adversaires parce que je recherche le bien Ne m'abandonne pas Éternel Mon Dieu ne t'éloigne pas de moi Viens à hâte à mon secours Seigneur Mon salut Psaume 39 Au chef des chantres À Gédu-Tonne Psaume de David Je disais Je veillerai sur mes voies de peur de péché par ma langue Je mettrai un frein à ma bouche tant que le méchant sera devant moi Je suis resté muet dans le silence Je me suis tu quoique malheureux et ma douleur n'était pas moins vive Mon cœur brûlait au-dedans de moi Un feu intérieur me consumé Et la parole est venue sur ma langue Éternel Dis-moi quel est le terme de ma vie Quelle est la mesure de mes jours Que je sache combien je suis fragile Voici Tu as donné à mes jours la largeur de la main Et ma vie est comme un rien devant toi Oui Tout homme debout n'est qu'un souffle Oui L'homme se promène comme une ombre Il s'agite vainement Il amasse Et il ne sait qui recueillera Maintenant Seigneur Que puis-je espérer en toi et mon espérance Délivre-moi de toutes mes transgressions Ne me rends pas l'opprobre de l'insensé Je reste muet Je n'ouvre pas la bouche Car c'est toi qui agis Détourne de moi tes coups Je succombe sous les attaques sous les attaques de ta main Tu châties l'homme en le punissant de son iniquité Tu détruis comme la teigne ce qu'il a de plus cher Oui tout homme est un souffle Écoute ma prière éternelle et prête l'oreille à mes cris Ne sois pas insensible à mes larmes Car je suis un étranger chez toi Un habitant comme tous mes pères Détourne de moi le regard et laisse-moi respirer avant que je m'en aille et que je ne sois plus Psaume 40 Au chef des chantres de David Psaume J'avais mis en l'éternel mon espérance et il s'est incliné vers moi Il a écouté mes cris Il m'a retiré de la force de destruction du fond de la boue et il a dressé mes pieds sur le roc Il a fermi mes pas Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau une louange à notre Dieu Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte et ils se sont confiés en l'éternel Heureux l'homme qui place en l'éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs Tu as multiplié éternel mon Dieu tes merveilles et tes desseins en notre faveur Nul n'est comparable à toi Je voudrais les publier et les proclamer mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte Tu ne désires ni sacrifice ni offrande Tu m'as ouvert les oreilles Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire Alors je dis Voici je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi Je veux faire ta volonté mon Dieu et ta loi est au fond de mon cœur J'annonce la justice dans la grande assemblée Voici je ne ferme pas mes lèvres Éternel tu le sais Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice Je publie ta vérité et ton salut Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée Toi éternel tu ne me refuseras pas tes compassions ta bonté et ta fidélité me garderont toujours car des mots sans nombre m'environnent les châtiments de mes iniquités m'atteignent et je ne puis en supporter la vue Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête et mon courage m'abandonne Veuille me délivrer au éternel Éternel Viens en hâte à mon secours que tous ensemble ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie pour l'enlever qu'ils reculent et rougissent ceux qui désirent ma perte qu'ils soient dans la stupeur par l'effet de leur honte ceux qui me disent Ah ah ! Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse Exalté soit l'Éternel Moi, je suis pauvre et indigent mais le Seigneur pense à moi Tu es mon aide et mon libérateur mon Dieu ne tarde pas Psaume 41 Au chef des chantres Psaume de David Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres Au jour du malheur l'Éternel le délivre L'Éternel le garde et lui conserve la vie Il est heureux sur la terre et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis L'Éternel le soutient sur son lit de douleur Tu le soulages dans toutes ses maladies Je dis Éternel et pitié de moi guéris mon âme car j'ai péché contre toi Mes ennemis disent méchamment de moi Quand mourra-t-il Quand périra son nom ? Si quelqu'un vient me voir il prend un langage faux il recueille des sujets de médire il s'en va et il parle au dehors Tous mes ennemis chuchotent entre eux contre moi il pense que mon malheur causera ma ruine Il est dangereusement atteint le voilà couché il ne se relèvera pas Celui-là même avec qui j'étais en paix qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain lève le talon contre moi Toi Éternel aies pitié de moi et rétablis-moi et je leur rendrai ce qui leur est dû Je connaîtrai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi Tu m'as soutenu à cause de mon intégrité et tu m'as placé pour toujours en ta présence Béni soit l'Éternel le Dieu d'Israël d'éternité en éternité Amen Amen Psaume 42 Ô chef des chantres Cantique des fils de Corée Comme une biche soupire après des courants d'eau ainsi mon âme soupire après toi Ô Dieu Mon âme a soif de Dieu du Dieu vivant Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit pendant qu'on me dit sans cesse Où est-on Dieu ? Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi ? Espère en Dieu car je le louerai encore Il est mon salut et mon Dieu Mon âme est abattue au-dedans de moi Aussi c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain depuis Lermont depuis la montagne de Mitzéar Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi Le jour l'Éternel m'accordait sa grâce La nuit je chantais ses louanges J'adressais une prière au Dieu de ma vie Je dis à Dieu mon rocher Pourquoi m'oublies-tu ? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi ? Mes os se brisent quand mes persécuteurs moutrages en me disant sans cesse Où est ton Dieu ? Pourquoi t'as battu mon âme et j'émis-tu au-dedans de moi ? Espère en Dieu car je le louerai encore Il est mon salut et mon Dieu Psaume 43 Rends-moi justice ô Dieu Défends ma cause contre une nation infidèle Délivre-moi des hommes de fraude et d'iniquité Toi mon Dieu protecteur Pourquoi me repousses-tu ? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi ? Envoie ta lumière et ta fidélité qu'elle me guide qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures J'irai vers l'autel de Dieu de Dieu ma joie et mon allégresse et je te célébrerai sur la harpe Ô Dieu mon Dieu Pourquoi t'as battu mon âme et j'émis-tu au-dedans de moi Espère en Dieu car je le louerai encore Il est mon salut et mon Dieu Psaume 44 Au chef des chantres des fils de Corée Cantique Ô Dieu nous avons entendu de nos oreilles nos pères nous ont raconté les œuvres que tu as accomplies de leur temps au jour d'autrefois De ta main tu as chassé des nations pour les établir tu as frappé des peuples pour les étendre Car ce n'est point par leur épée qu'ils se sont emparés du pays ce n'est point leur bras qui les a sauvés mais c'est à droite c'est ton bras c'est la lumière de ta face parce que tu les aimais Ô Dieu tu es mon roi Ordonne la délivrance de Jacob avec toi nous renversons nos ennemis avec ton nom nous écrasons nos adversaires Car ce n'est pas à mon arc que je me confie ce n'est pas mon épée qui me sauvera mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis et qui confonds ceux qui nous haïssent Nous nous glorifions en Dieu chaque jour et nous célébrerons à jamais ton nom Cependant tu nous repousses tu nous couvres de honte tu ne sors plus avec nos armées tu nous fais reculer devant l'ennemi et ceux qui nous haïssent enlèvent nos dépouilles tu nous livres comme des brebis à dévorer tu nous disperses parmi les nations tu vends ton peuple pour rien tu ne l'estimes pas à une grande valeur tu fais de nous un objet d'opprobre pour nos voisins de moquerie et de risée pour ceux qui nous entourent tu fais de nous un objet de sarcasme parmi les nations et de hochement de tête parmi les peuples ma honte est toujours devant moi et la confusion couvre mon visage à la voix de celui qui m'insulte et moutrage à la vue de l'ennemi et du vindicatif tout cela nous arrive sans que nous t'ayons oublié sans que nous ayons violé ton alliance notre coeur ne s'est point détourné nos pas ne se sont point éloignés de ton sentier pour que tu nous écrases dans la demeure des chacals et que tu nous couvres de l'ombre de la mort si nous avions oublié le nom de notre Dieu et étendu nos mains vers un Dieu étranger Dieu ne le saurait-il pas lui qui connaît les secrets du coeur mais c'est à cause de toi qu'on nous égorge tous les jours qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie réveille-toi pourquoi dors-tu Seigneur ? réveille-toi ne nous repousse pas à jamais pourquoi caches-tu ta face pourquoi oublies-tu notre misère et notre oppression car notre âme est abattue dans la poussière notre corps est attaché à la terre lève-toi pour nous secourir délivre-nous à cause de ta bonté psaume 45 au chef des chantres sur l'hélice des fils de Corée cantique chant d'amour des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon coeur je dis mon oeuvre est pour le roi que ma langue soit comme la plume d'un abîme l'écrivain tu es le plus beau des fils de l'homme la grâce est répandue sur tes lèvres c'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours va y en guerrier sainte ton épée ta parure et ta gloire oui ta gloire sois vainqueur monte sur ton char défends la vérité la douceur et la justice et que ta droite se signale par de merveilleux exploits tes flèches sont aiguës des peuples tomberont sous toi elles perceront le coeur des ennemis du roi ton trône ô Dieu est à toujours le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité tu aimes la justice et tu hais la méchanceté c'est pourquoi ô Dieu ton Dieu t'a ouin d'une huile de joie par privilège sur tes collègues la myrrhe l'aloès et la casse parfument tous tes vêtements dans les palais d'ivoire les instruments à cordes te réjouissent des filles de roi sont parmi tes bien-aimés la reine est à ta droite parée d'or d'ofir écoute ma fille vois et prête l'oreille oublie ton peuple et la maison de ton père le roi porte ses désirs sur ta beauté puisqu'il est ton seigneur rends-lui tes hommages et avec des présents la fille de Tyre les plus riches du peuple rechercheront ta faveur toute resplendissante est la fille du roi dans l'intérieur du palais elle porte un vêtement tissé d'or elle est présentée au roi vêtue de ses habits brodés et suivie des jeunes filles ses compagnes qui sont amenées auprès de toi on les introduit au milieu des réjouissances et de l'allégresse elles entrent dans le palais du roi tes enfants prendront la place de tes pères tu les établiras princes dans tout le pays je rappellerai ton nom dans tous les âges aussi les peuples te loueront éternellement et à jamais psaume 46 au chef des chantres des fils de Corée sur Alamoth cantique Dieu est pour nous un refuge et un appui un secours qui ne manque jamais dans la détresse c'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers quand les flots de la mer mugissent écument se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu le sanctuaire des demeures du Tréhaut Dieu est au milieu d'elle elle n'est point ébranlée Dieu la secourt dès l'aube du matin des nations s'agitent des royaumes s'ébranlent il fait entendre sa voix la terre se fond d'épouvante l'éternel des armées est avec nous le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite venez contempler les œuvres de l'éternel les ravages qu'il a opérés sur la terre c'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre il a brisé l'arc et il a rompu la lance il a consumé par le feu les chars de guerre arrêtez et sachez que je suis Dieu je domine sur les nations je domine sur la terre l'éternel des armées est avec nous le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite psaume 47 au chef des chantres des fils de Corée psaume vous tous peuple bêtez des mains poussez vers Dieu des cris de joie car l'éternel le très haut est redoutable il est un grand roi sur toute la terre il nous assujettit des peuples il met des nations sous nos pieds il nous choisit notre héritage la gloire de Jacob qui l'aime Dieu monte au milieu des cris de triomphe l'éternel s'avance au son de la trompette chantez à Dieu chantez chantez à notre roi chantez car Dieu est roi de toute la terre chantez un cantique Dieu règne sur les nations Dieu a pour siège son saint trône les princes des peuples se réunissent au peuple du Dieu d'Abraham car Dieu sont les boucliers de la terre il est souverainement élevé psaume 48 cantique psaume des fils de Corée l'éternel est grand il est l'objet de toutes les louanges dans la ville de l'autre Dieu sur sa montagne sainte belle est la colline joie de toute la terre la montagne de Sion le côté septentrional c'est la ville du grand roi Dieu dans ses palais est connu pour une haute retraite car voici les rois s'étaient concertés ils n'ont fait que passer ensemble ils ont regardé tout stupéfait ils ont eu peur et ont pris la fuite là un tremblement les a saisis comme la douleur d'une femme qui accouche ils ont été chassés comme par le vent d'Orient qui brise les navires de Tarsis ce que nous avions entendu dire nous l'avons vu dans la ville de l'éternel des armées dans la ville de notre Dieu Dieu la fera subsister à toujours ô Dieu nous pensons à ta bonté au milieu de ton temple comme ton nom ô Dieu ta louange retentit jusqu'aux extrémités de la terre ta droite est pleine de justice la montagne de Sion se réjouit les filles de Judas sont dans l'allégresse à cause de tes jugements parcourez Sion parcourez-en l'enceinte comptez ses tours observez son rempart examinez ses palais pour le raconter à la génération future voilà le Dieu qui est notre Dieu éternellement et à jamais il sera notre guide jusqu'à la mort psaume 49 au chef des chantres des fils de Corée psaume écoutez ceci vous tous peuple prêtez l'oreille vous tous habitants du monde petits et grands riches et pauvres ma bouche va faire entendre des paroles sages et mon coeur a des pensées pleines de sens je prête l'oreille aux sentences qui me sont inspirées j'ouvre mon chant au son de la harpe pourquoi craindrais-je au jour du malheur lorsque l'iniquité de mes adversaires m'enveloppe ils ont confiance en leur bien et se glorifient de leur grande richesse ils ne peuvent se racheter l'un l'autre ni donner à Dieu le prix du rachat le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu ils ne vivront pas toujours ils n'éviteront pas la vue de la fausse car ils la verront les sages meurent l'insensé et le stupide périssent également et ils laissent à d'autres leur bien ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles que leurs demeures subsisteront d'âge en âge eux dont les noms sont honorés sur la terre mais l'homme qui est en honneur n'a point de durée il est semblable aux bêtes que l'on égorge telle est leur voix leur folie et ceux qui les suivent se plaisent à leur discours comme un troupeau ils sont mis dans le séjour des morts la mort en fait sa pâture et bientôt les hommes droits les foules de pied leur beauté s'évanouit le séjour des morts et leur demeure mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts car il me prendra sous sa protection ne sois pas dans la crainte parce qu'un homme s'enrichit parce que les trésors de sa maison se multiplient car il n'emporte rien en mourant ses trésors ne descendent point après lui il aura beau s'estimer heureux pendant sa vie on aura beau te louer des jouissances que tu te donnes tu iras néanmoins au séjour de tes pères qui jamais ne reverront la lumière l'homme qui est en honneur et qui n'a pas d'intelligence est semblable aux bêtes que l'on égorge Psaume 50 Psaume d'Azaf Dieu, Dieu l'éternel parle et convoque la terre depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant de Sion beauté parfaite Dieu resplendit il vient notre Dieu il ne reste pas en silence devant lui est un feu dévorant autour de lui une violente tempête il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice et les cieux publieront sa justice car c'est Dieu qui est juge écoute mon peuple et je parlerai Israël et je t'avertirai je suis Dieu ton Dieu ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches tes holocaustes sont constamment devant moi je ne prendrai pas un taureau dans ta maison ni des boucs dans tes bergeries car tous les animaux des forêts sont à moi toutes les bêtes des montagnes par milliers je connais tous les oiseaux des montagnes et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient si j'avais faim je ne te le dirais pas car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme est-ce que je mange la chair des taureaux est-ce que je bois le sang des boucs offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes voeux envers le très haut et invoque-moi au jour de la détresse je te délivrerai et tu me glorifieras et Dieu dit aux méchants quoi donc tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche toi qui hais les avis et qui jettes mes paroles derrière toi si tu vois un voleur tu te plais avec lui et ta part est avec les adultères tu livres ta bouche au mal et ta langue est un tissu de tromperie tu t'assies et tu parles contre ton frère tu diffames le fils de ta mère voilà ce que tu as fait et je me suis tu tu t'es imaginé que je te ressemblais mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux prenez-y donc garde vous qui oubliez Dieu de peur que je ne déchire sans que personne délivre celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie et à celui qui veille sur sa voie je ferai voir le salut de Dieu psaume 51 au chef des chantres psaume de David lorsque Nathan le prophète vint à lui après que David fut allé vers Batchéba ô Dieu aie pitié de moi dans ta bonté selon ta grande miséricorde efface mes transgressions lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi j'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux en sorte que tu seras juste dans ta sentence sans reproche dans ton jugement voici je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi purifie-moi avec l'isope et je serai pur lave-moi et je serai plus blanc que la neige annonce-moi l'allégresse et la joie et les eaux que tu as brisées se réjouiront détourne ton regard de mes péchés efface toutes mes iniquités oh Dieu crée en moi un cœur pur renouvelle en moi un esprit bien disposé ne me rejette pas loin de ta face ne me retire pas ton esprit saint rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne j'enseignerai tes voix à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi oh Dieu Dieu de mon salut délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde Seigneur ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange si tu eusses voulu des sacrifices je t'en aurais offert mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes les sacrifices qui sont agréables à Dieu c'est un esprit brisé oh Dieu tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion bâtis les murs de Jérusalem alors tu agréeras des sacrifices de justice des holocaustes et des victimes tout entières alors on offrira des taureaux sur ton autel psaume 52 au chef des chantres cantique de David à l'occasion du rapport que Doeg l'édomite vint faire à Saül en lui disant David s'est rendu dans la maison d'Achimélech pourquoi te glorifier dis-tu de ta méchanceté tyran la bonté de Dieu subsiste toujours ta langue n'invente que malice comme un rasoir affilé fourbe que tu es tu aimes le mal plutôt que le bien le mensonge plutôt que la droiture tu aimes toutes les paroles de destruction langue trompeuse aussi Dieu t'abattra pour toujours il te saisira et t'enlèvera de ta tente il te déracinera de la terre des vivants les justes le verront et auront de la crainte et ils feront de lui le sujet de leur moquerie voilà l'homme qui ne prenait point Dieu pour protecteur mais qui se confiait en ses grandes richesses et qui triomphait dans sa malice et moi je suis dans la maison de Dieu comme un Olivier verdoyant je me confie dans la bonté de Dieu éternellement et à jamais je te louerai toujours parce que tu as agi et je veux espérer en ton nom parce qu'il est favorable en présence de tes fidèles psaume 53 au chef des chantres sur la flûte cantique de David l'insensé dit dans son cœur il n'y a point de Dieu ils se sont corrompus ils ont commis des iniquités abominables il n'en est aucun qui fasse le bien Dieu du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent qui cherche Dieu tous sont égarés tous sont pervertis il n'en est aucun qui fasse le bien pas même un seul ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens ils dévorent mon peuple ils le prennent pour nourriture ils n'invoquent point Dieu alors ils trembleront d'épouvante sans qu'il y ait sujet d'épouvante Dieu dispersera les eaux de ceux qui campent contre toi tu les confondras car Dieu les a rejetés oh qui fera partir de Sion la délivrance d'Israël quand Dieu ramènera les captifs de son peuple Jacob sera dans l'allégresse Israël se réjouira psaume 54 au chef des chantres avec instruments d'accord du cantique de David lorsque les Ziphiens vinrent dire à Saül David n'est-il pas caché parmi nous oh Dieu sauve-moi par ton nom et rends-moi justice par ta puissance oh Dieu écoute ma prière prête l'oreille aux paroles de ma bouche car des étrangers se sont levés contre moi des hommes violents en veulent à ma vie ils ne portent pas leur pensée sur Dieu voici Dieu est mon secours le Seigneur est le soutien de mon âme le mal retombera sur mes adversaires anéanti-les dans ta fidélité je t'offrirai de bon cœur des sacrifices je louerai ton nom ô éternel car il est favorable car il me délivre de toute détresse et mes yeux se réjouissent à la vue de mes ennemis psaume 55 au chef des chantres avec instruments à cordes cantique de David ô Dieu prête l'oreille à ma prière et ne te dérobe pas à mes supplications écoute-moi et réponds-moi j'ai re ça et là dans mon chagrin et je m'agite à cause de la voix de l'ennemi et de l'oppression du méchant car ils font tomber sur moi le malheur et me poursuivent avec colère mon cœur tremble au-dedans de moi et les terreurs de la mort me surprennent la crainte et l'épouvante m'assaillent et le frisson m'enveloppent je dis ô si j'avais les ailes de la colombe je m'envolerais et je trouverais le repos voici je fuirais bien loin j'irais séjourner au désert je m'échapperais en toute hâte plus rapide que le vent impétueux que la tempête réduisent à néant Seigneur divise leur langue car je vois dans la ville la violence et les querelles elles en font jour et nuit le tour sur les murs l'iniquité et la malice sont dans son sein la méchanceté est au milieu d'elles et la fraude et la tromperie ne quittent point ses places ce n'est pas un ennemi qui m'outrage je le supporterai ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi je me cacherai devant lui c'est toi que j'estimais mon égal toi mon confident et mon ami ensemble nous vivions dans une douce intimité nous allions avec la foule à la maison de Dieu que la mort les surprenne qu'ils descendent vivants au séjour des morts car la méchanceté est dans leur demeure au milieu d'eux et moi je crie à Dieu et l'éternel me sauvera le soir le matin et à midi je soupire et je gémis et il entendra ma voix il me délivrera de leur approche et me rendra la paix car ils sont nombreux contre moi Dieu entendra et les humiliera lui qui de toute éternité est assis sur son trône car il n'y a point en eux de changement et ils ne craignent point Dieu il porte la main sur ceux qui étaient en paix avec lui il viole son alliance sa bouche est plus douce que la crème mais la guerre est dans son cœur ses paroles sont plus onctueuses que l'huile mais ce sont des épées nues remets ton sort à l'éternel et il te soutiendra il ne laissera jamais chanceler le juste et toi oh Dieu tu les feras descendre au fond de la fosse les hommes de sang et de fraude n'atteindront pas la moitié de leur jour c'est en toi que je me confie psaume 56 au chef des chantres sur colombe des térébintes lointains hymne de David lorsque les philistins le saisirent à Gat et pitié de moi oh Dieu car des hommes me harcèlent tout le jour ils me font la guerre ils me tourmentent tout le jour mes adversaires me harcèlent ils sont nombreux ils me font la guerre comme des hautains quand je suis dans la crainte en toi je me confie je me glorifierai en Dieu en sa parole je me confie en Dieu je ne crains rien que peuvent me faire des hommes sans cesse ils portent atteinte à mes droits ils n'ont à mon égard que de mauvaises pensées ils complotent ils épient ils observent mes traces parce qu'ils en veulent à ma vie c'est par l'iniquité qu'ils espèrent échapper dans ta colère oh Dieu précipite les peuples tu comptes les pas de ma vie errante recueille mes larmes dans ton outre ne sont-elles pas inscrites dans ton livre mes ennemis reculent au jour où je crie je sais que Dieu est pour moi je me glorifierai en Dieu en sa parole je me glorifierai en l'éternel en sa parole je me confie en Dieu je ne crains rien que peuvent me faire des hommes oh Dieu je dois accomplir les vœux que je t'ai fait je t'offrirai des actions de grâce car tu as délivré mon âme de la mort tu as garanti mes pieds et de la chute afin que je marche devant Dieu à la lumière des vivants psaume 57 au chef des chantres ne détruit pas hymne de David lorsqu'il se réfugia dans la caverne poursuivi par Saül aie pitié de moi oh Dieu aie pitié de moi car en toi mon âme cherche un refuge je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes jusqu'à ce que les calamités soient passées je crie au Dieu très haut au Dieu qui agit en ma faveur il m'enverra du ciel le salut tandis que mon persécuteur se répand en outrage Dieu enverra sa bonté et sa fidélité mon âme est parmi des lions je suis couché au milieu de gens qui vomissent la flamme au milieu d'hommes qui ont pour dents la lance et les flèches et dont la langue est un glaive tranchant élève-toi sur les cieux oh Dieu que ta gloire soit sur toute la terre ils avaient tendu un filet sous mes pas mon âme se courbait ils avaient creusé une fosse devant moi ils y sont tombés mon cœur est affermi oh Dieu mon cœur est affermi je chanterai je ferai retentir mes instruments réveille-toi mon âme réveillez-vous mon lutte et ma harpe je réveillerai l'aurore je te louerai parmi les peuples Seigneur je te chanterai parmi les nations car ta bonté atteint jusqu'aux cieux et ta fidélité jusqu'au nu élève-toi sur les cieux oh Dieu que ta gloire soit sur toute la terre psaume 58 au chef des chantres ne détruis pas hymne de David est-ce donc en vous taisant que vous rendez la justice est-ce ainsi que vous jugez avec droiture fils de l'homme loin de là dans le cœur vous consommez des iniquités dans le pays c'est la violence de vos mains que vous placez sur la balance les méchants sont pervertis dès le sein maternel les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère ils ont un venin pareil au venin d'un serpent d'un aspic sourd qui ferme son oreille qui n'entend pas la voix des enchanteurs du magicien le plus habile oh Dieu brise-leur les dents dans la bouche éternel arrache les mâchoires des lionceaux qu'ils se dissipent comme des eaux qui s'écoulent qu'ils ne lancent que des traits émoussés qu'ils périssent en se fondant comme un limaçon sans voir le soleil comme l'avorton d'une femme avant que vos chaudières sentent l'épine verte ou enflammée le tourbillon l'emportera le juste sera dans la joie à la vue de la vengeance il baignera ses pieds dans le sang des méchants et les hommes diront oui il est une récompense pour le juste oui il est un dieu qui juge sur la terre psaume 59 au chef des chantres ne détruit pas hymne de David lorsque Saül envoya cerner la maison pour le faire mourir mon dieu délivre moi de mes ennemis protège moi contre mes adversaires délivre moi des malfaiteurs et sauve moi des hommes de sang car voici ils sont aux aguets pour m'ôter la vie des hommes violents complotent contre moi sans que je sois coupable sans que j'ai péché au éternel malgré mon innocence ils courent ils se préparent réveille toi viens à ma rencontre et regarde toi éternel dieu des armées dieu d'Israël lève-toi pour châtier toutes les nations n'aie pitié d'aucun de ces méchants infidèles ils reviennent chaque soir ils hurlent comme des chiens ils font le tour de la ville voici de leur bouche ils font jaillir le mal des glaives sont sur leurs lèvres car qui est-ce qui entend et toi éternel tu te ris d'eux tu te moques de toutes les nations quelle que soit leur force c'est en toi que j'espère car dieu est ma haute retraite mon dieu vient au devant de moi dans sa bonté dieu me fait contempler avec joie ceux qui me persécutent ne les tue pas de peur que mon peuple ne l'oublie fais-les errer par ta puissance et précipite-les seigneur notre bouclier leur bouche pêche à chaque parole de leurs lèvres qu'ils soient pris dans leur propre orgueil ils ne profèrent que malédiction et mensonge détruis-les dans ta fureur détruis-les et qu'ils ne soient plus qu'ils sachent que dieu règne sur jacob jusqu'aux extrémités de la terre ils reviennent chaque soir ils hurlent comme des chiens ils font le tour de la ville ils errent ça et là cherchant leur nourriture et ils passent la nuit sans être rassasiés et moi je chanterai ta force dès le matin je célébrerai ta bonté car tu es pour moi une haute retraite un refuge au jour de ma détresse ô ma force c'est toi que je célébrerai car dieu mon dieu tout bon est ma haute retraite psaume 60 au chef des chantres sur le lys lyrique hymne de David pour enseigner lorsqu'il fit la guerre aux Syriens de Mésopotamie et aux Syriens de Tsoba et que Joab revint et bâtit dans la vallée du sel douze mille édomites ô dieu tu nous as repoussés dispersés tu t'es irrité relève-nous tu as ébranlé la terre tu l'as déchiré répare ses brèches car elle chancelle tu as fait voir à ton peuple des choses dures tu nous as abreuvés d'un vin d'étourdissement tu as donné à ceux qui te craignent une bannière pour qu'elle s'élève à cause de la vérité afin que tes bien-aimés soient délivrés sauve par ta droite et exhauste-nous Dieu a dit dans sa sainteté je triompherai je partagerai Sichem je mesurerai la vallée de Sucotte à moi Galade à moi Manassé Ephraim est le rempart de ma tête et Judas mon sceptre mon ab est le bassin où je me lave je jette mon soulier sur Edom pays des Philistins pousse à mon sujet des cris de joie qui me mènera dans la ville forte qui me conduit à Edom n'est-ce pas toi ô Dieu qui nous a repoussés et qui ne sortait plus ô Dieu avec nos armées donne-nous du secours contre la détresse le secours de l'homme n'est que vanité avec Dieu nous ferons des exploits il écrasera nos ennemis psaume 61 au chef des chantres sur instruments à cordes de David ô Dieu écoute mes cris sois attentif à ma prière du bout de la terre je crie à toi le cœur abattu conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre car tu es pour moi un refuge une tour forte en face de l'ennemi je voudrais séjourner éternellement dans ta tente me réfugier à l'abri de tes ailes car toi ô Dieu tu exauces mes voeux tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom ajoute des jours au jour du roi que ces années se prolongent à jamais qu'il reste sur le trône éternellement devant Dieu fais que ta bonté et ta fidélité veillent sur lui alors je chanterai sans cesse ton nom en accomplissant chaque jour mes voeux psaume 62 au chef des chantres d'après Jédutoun psaume de David oui c'est en Dieu que mon âme se confie de lui vient mon salut oui c'est lui qui est mon rocher et mon salut ma haute retraite je ne chancerai guère jusque à quand vous jeterez-vous sur un homme chercherez-vous tous à l'abattre comme une muraille qui penche comme une clôture qu'on renverse il conspire pour le précipiter de son poste élevé ils prennent plaisir aux mensonges ils bénissent de leur bouche et ils maudissent dans leur cœur oui mon âme confie-toi en Dieu car de lui vient mon espérance oui c'est lui qui est mon rocher et mon salut ma haute retraite je ne chancerai pas sur Dieu repose mon salut et ma gloire le rocher de ma force mon refuge est en Dieu en tout temps peuple confiez-vous en lui répondez vos cœurs en sa présence Dieu est notre refuge oui vanité les fils de l'homme mensonge les fils de l'homme dans une balance ils monteraient tous ensemble plus léger qu'un souffle ne vous confiez pas dans la violence et ne mettez pas un vain espoir dans la rapine quand les richesses s'accroissent n'y attachez pas votre cœur Dieu a parlé une fois deux fois j'ai entendu ceci c'est que la force est à Dieu à toi aussi Seigneur la bonté car tu rends à chacun selon ses œuvres psaume 63 psaume de David lorsqu'il était dans le désert de Judas ô Dieu tu es mon Dieu je te cherche mon âme a soif de toi mon corps soupire après toi dans une terre aride desséchée sans eau ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire car ta bonté vaut mieux que la vie mes lèvres célèbrent tes louanges je te bénirai donc toute ma vie j'élèverai mes mains en ton nom mon âme sera rassasiée comme de mes gras et succulents et avec des cris de joie sur les lèvres ma bouche te célèbrera lorsque je pense à toi sur ma couche je médite sur toi pendant les veilles de la nuit car tu es mon secours et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes mon âme est attachée à toi ta droite me soutient mais ceux qui cherchent à moter la vie iront dans les profondeurs de la terre ils seront livrés aux glaives ils seront la proie des chacals et le roi se réjouira en Dieu quiconque jure par lui s'en glorifiera car la bouche des menteurs sera fermée psaume 64 au chef des chantres psaume de David ô Dieu écoute ma voix quand je gémi protège ma vie contre l'ennemi que je crains garantis-moi des complots des méchants de la troupe bruyante des hommes iniques ils aiguisent leurs langues comme un glaive ils lancent comme des traits leurs paroles amères pour tirer en cachette sur l'innocent ils tirent sur lui à l'improviste et n'ont aucune crainte ils se fortifient dans leur méchanceté ils se concertent pour tendre des pièges ils disent qui les verra ils méditent des crimes nous voici près le plan est conçu la pensée intime le coeur de chacun est un abîme Dieu lance contre eux ces traits soudain les voilà frappés leur langue à causer leur chute tous ceux qui les voient secouent la tête tous les hommes sont saillés de crainte ils publient ce que Dieu fait et prennent garde à son oeuvre le juste se réjouit dans l'éternel et cherche en lui son refuge tous ceux qui ont le coeur droit se glorifient psaume 65 au chef des chantres psaume de David cantique avec confiance au Dieu on te louera dans Sion et l'on accomplira les voeux qu'on t'a fait ô toi qui écoutes la prière tous les hommes viendront à toi les iniquités macables tu pardonneras nos transgressions heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence pour qu'il habite dans tes parvis nous nous rassasirons du bonheur de ta maison de la sainteté de ton temple dans ta bonté tu nous exauces par des prodiges Dieu de notre salut espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer il a fermi les montagnes par sa force il est saint de puissance il apaise le mugissement des mers le mugissement de leurs flots et le tumulte des peuples ceux qui habitent aux extrémités du monde s'effraient de tes prodiges tu remplis d'allégresse l'orient et l'occident tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance tu la combles de richesse le ruisseau de Dieu est plein d'eau tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi en arrosant ses sillons en aplanissant ses mottes tu la détrempe par des pluies tu bénis son germe tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance les plaines du désert sont abreuvées et les collines sont saintes d'allégresse les pâturages se couvrent de brebis et les vallées se revêtent de froment les cris de joie et les chants retentissent psaume 66 au chef des chantres cantique psaume pousser vers Dieu des cris de joie à vous tous habitants de la terre chantez la gloire de son nom célébrez sa gloire par vos louanges dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables à cause de la grandeur de ta force tes ennemis te flattent toute la terre se prosterne devant toi et chante en ton honneur elle chante ton nom venez et contempler les œuvres de Dieu il est redoutable quand il agit sur les fils de l'homme il changea la mer en une terre sèche on traversa le fleuve à pied alors nous nous réjouîmes en lui il domine éternellement par sa puissance ses yeux observent les nations que les rebelles ne s'élèvent pas peuple bénissez notre Dieu faites retentir sa louange il a conservé la vie à notre âme et il n'a pas permis que notre pied chante là car tu nous as éprouvé ô Dieu tu nous as fait passer au creuset comme l'argent tu nous as amenés dans le filet tu as mis sur nos reins un pesant fardeau tu as fait monter des hommes sur nos têtes nous avons passé par le feu et par l'eau mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance j'irai dans ta maison avec des holocaustes j'accomplirai j'accomplirai mes voeux envers toi pour eux mes lèvres se sont ouvertes et ma bouche les a prononcées dans ma détresse je t'offrirai des brebis grâces en holocaustes avec la graisse des béliers je sacrifierai des brebis avec des boucs venez écoutez vous tous qui craignez Dieu et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme j'ai crié à lui de ma bouche et la louange a été sur ma langue si j'avais conçu l'iniquité dans mon coeur le Seigneur ne m'aurait pas exaucé mais Dieu m'a exaucé il a été attentif à la voix de ma prière béni soit Dieu qui n'a pas rejeté ma prière et qui ne m'a pas retiré sa bonté psaume 67 au chef des chantres avec instruments à cordes psaume quantique que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse qu'il fasse luire sur nous sa face afin que l'on connaisse sur la terre ta voix et parmi toutes les nations ton salut les peuples te louent oh Dieu tous les peuples te louent les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse car tu juges les peuples avec droiture et tu conduis les nations sur la terre les peuples te louent oh Dieu tous les peuples te louent la terre donne ses produits Dieu notre Dieu nous bénit Dieu nous bénit et toutes les extrémités de la terre le craignent psaume 68 au chef des chantres de David psaume quantique Dieu se lève ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face comme la fumée se dissipe tu les dissipes comme la cire se font au feu les méchants disparaissent devant Dieu mais les justes se réjouissent ils triomphent devant Dieu ils ont des transports d'allégresse chantez à Dieu célébrez son nom frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines l'éternel est son nom réjouissez-vous devant lui le père des orphelins le défenseur des veuves c'est Dieu dans sa demeure sainte Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés il délivre les captifs et les rend heureux les rebelles seuls habitent des lieux arides ô Dieu quand tu sortis à la tête de ton peuple quand tu marchais dans le désert la terre trembla les cieux se fondirent devant Dieu le Sinaï s'ébranla devant Dieu le Dieu d'Israël tu fis tomber une pluie bienfaisante ô Dieu tu fortifias ton héritage épuisé ton peuple établit sa demeure dans le pays que par ta bonté ô Dieu tu avais préparé pour les malheureux le Seigneur dit une parole et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée les rois des armées fuient fuient et celles qui restent à la maison partagent le butin tandis que vous reposez au milieu des étables les ailes de la colombe sont couvertes d'argent et sont plumage et d'un jaune d'or lorsque le Tout-Puissant dispersa les rois dans le pays la terre devint blanche comme la neige du Salmon montagne de Dieu montagne de Bazan montagne aux cimes nombreuses montagne de Bazan pourquoi montagne aux cimes nombreuses avez-vous de l'envie contre la montagne que Dieu a voulu pour sa résidence l'éternel n'en fera pas moins sa demeure à perpétuité les chars de l'éternel se comptent par vingt mille par milliers et par milliers le Seigneur est au milieu le Seigneur est au milieu d'eux le Sinaï dans le sanctuaire tu es monté sur la hauteur tu as emmené des captifs tu as pris en don des hommes les rebelles habiteront aussi près de l'éternel Dieu béni soit le Seigneur chaque jour quand on nous accable Dieu nous délivre Dieu est pour nous le Dieu des délivrances et l'éternel le Seigneur peut nous garantir de la mort oui Dieu brisera la tête de ses ennemis le sommet de la tête de ceux qui vivent dans le péché le Seigneur dit je les ramènerai de Bazan je les ramènerai du fond de la mer afin que tu plonges ton pied dans le sang et que la langue de tes chiens ait sa part des ennemis il voit ta marche ô Dieu la marche de mon Dieu de mon roi dans le sanctuaire en tête vont les chanteurs puis ceux qui jouent des instruments au milieu de jeunes filles battant du tambourin bénissez Dieu dans les assemblées bénissez le Seigneur descendant d'Israël là sont Benjamin le plus jeune qui domine sur eux les chefs de Judas et leurs troupes les chefs de Zabulon les chefs de Neftali ton Dieu ordonne que tu sois puissant affermis ô Dieu ce que tu as fait pour nous de ton temple tu règnes sur Jérusalem les rois t'apporteront des présents épouvante l'animal des roseaux la troupe des taureaux avec les veaux des peuples qui se prosternent avec des pièces d'argent dispersent les peuples qui prennent plaisir à combattre des grands viennent de l'Egypte l'Ethiopie accourt les mains tendues vers Dieu royaume de la terre chantez à Dieu célébrez le Seigneur chantez à celui qui s'avance dans les cieux les cieux éternels voici il fait entendre sa voix sa voix puissante rendez gloire à Dieu sa majesté est sur Israël et sa force dans les cieux de ton sanctuaire ô Dieu tu es redoutable le Dieu d'Israël donne à son peuple la force et la puissance béni soit Dieu psaume 69 au chef des chantres sur les lisses de David sauve-moi ô Dieu car les eaux menacent ma vie j'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir je suis tombé dans un gouffre et les eaux m'inondent je m'épuise à crier mon gosier se dessèche mes yeux se consument tandis que je regarde vers mon Dieu ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête ceux qui me haïssent sans cause ils sont puissants ceux qui veulent me perdre et qui sont à tort mes ennemis ce que je n'ai pas dérobé il faut que je le restitue ô Dieu tu connais ma folie et mes fautes ne te sont point cachées que ceux qui espèrent en toi ne soient pas confus à cause de moi Seigneur éternel des armées que ceux qui te cherchent ne soient pas dans la honte à cause de moi Dieu d'Israël car c'est pour toi que je porte l'opprobre que la honte couvre mon visage je suis devenu un étranger pour mes frères un inconnu pour les fils de ma mère car le zèle de ta maison me dévore et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi je verse des larmes et je jeûne et c'est ce qui m'attire l'opprobre je prends un sac pour vêtements et je suis l'objet de leur sarcasme ceux qui sont assis à la porte parlent de moi et les buveurs de liqueurs fortes me mettent en chanson mais je t'adresse ma prière ô éternel que ce soit le temps favorable ô Dieu par ta grande bonté réponds-moi en m'assurant ton secours retire-moi de la boue et que je n'enfonce plus que je sois délivré de mes ennemis et du gouffre que les flots ne minons de plus que l'abîme ne m'engloutisse pas et que la fosse ne se ferme pas sur moi exauce-moi éternel car ta bonté est immense dans tes grandes compassions tourne vers moi les regards et ne cache pas ta face à ton serviteur puisque je suis dans la détresse hâte-toi de m'exaucer approche-toi de mon âme délivre-la sauve-moi à cause de mes ennemis tu connais mon opprobre ma honte mon ignominie tous mes adversaires sont devant toi l'opprobre me brise le coeur et je suis malade j'attends de la pitié mais en vain des consolateurs et je n'en trouve aucun ils mettent du fiel dans ma nourriture et pour apaiser ma soif ils m'abreuvent de vinaigre que leur table soit pour eux un piège et un filet au sein de leur sécurité que leurs yeux s'obscurcissent et ne voient plus et fait continuellement chanceler leurs reins répands sur eux ta colère et que ton ardente fureur les atteigne que leur demeure soit dévastée qu'il n'y ait plus d'habitants dans leur tente car il persécute celui que tu frappes il raconte les souffrances de ceux que tu blesses ajoute des iniquités à leurs iniquités et qu'il n'est point part à ta miséricorde qu'il soit effacé du livre de vie et qu'il ne soit point inscrit avec les justes moi je suis malheureux et souffrant oh Dieu que ton secours me relève je célébrerai le nom de Dieu par des cantiques je l'exalterai par des louanges cela est agréable à l'éternel plus qu'un taureau avec des cornes et des sabots les malheureux le voient et se réjouissent vous qui cherchez Dieu que votre coeur vive car l'éternel écoute les pauvres et il ne méprise point ses captifs que les cieux et la terre le célèbre les mers et tout ce qui s'y meut car Dieu sauvera Sion et bâtira les villes de Juda on s'y établira et l'on en prendra possession la postérité de ses serviteurs en fera son héritage et ceux qui aiment son nom y auront leur demeure psaume 70 au chef des chantres de David pour souvenir oh Dieu hâte-toi de me délivrer éternel hâte-toi de me secourir qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie qu'ils reculent et rougissent ceux qui désirent ma perte qu'ils retournent en arrière par l'effet de leur honte ceux qui disent ah ah que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse exalté soit Dieu moi je suis pauvre et indigent oh Dieu hâte-toi en ma faveur tu es mon aide et mon libérateur éternel ne tarde pas à ma faveur et mon libérateur n'est pas à ma faveur et mon libérateur n'est pas